bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli sac granit au crochet il est vraiment pas du tout difficile au contraire très rapide vous pouvez le faire bien plus grand que le mien bien plus petit bien plus large également parce que moi je vais on va partir sur la base de de granit j'en ai trois sur l'avant 3 sur l'arrière et 3 sur les côtés pour la largeur ensuite à poignée que l'on peut également adapté il est vraiment super simple à faire très joli surtout surtout idéal pour se débarrasser des fonds de pelote leur pour vous donner une idée par rapport au mien si vous désirez faire pareil moi c'est comme je vais vous montrer j'ai vraiment pris les fonds de pelote que j'avais donc c'est pour ça qu'on a souvent la même couleur qui revient le seul où j'ai dû utiliser des pelotes complète c'est la couleur principale donc le blanc pour moi autrement vous pouvez également faire les finitions de tout autre couleur leur moi chaque carré si ça peut vous aider mesure 8 cm chaque carré la longueur la hauteur totale de mon sac fait 26 la largeur comme c'est la largeur d'un granit donc vous avez compris ça fera vite mais vous pouvez faire plus large c'est vraiment fonction du nombre de de granit si l'heureux pour mettre deux sur les côtés pour faire vraiment quelque chose de plus large j'ai décidé d'en mettre qu'un j'aurais pu mettre j'ai trois niveaux de granit j'aurais pu mettre quatre niveaux ou cinq niveaux ça c'est vraiment vous donne d'ajuster votre sac donc ici j'ai trois sur l'avant 3 sur l'arrière et en centre ici également pareil donc ça c'est vraiment adaptable ensuite j'ai simplement j'avais hésité avec des poignées que l'on achète on a un contre mais je préférais tant qu'à faire rester dans le dans le crochet alors pour le mien j'ai eu besoin de beaucoup de fonds de pelote que je vais vous montrer après de couleur balle et pour couleurs qui me restait c'est du coton 3 donc si j'ai encore un fond c'est du blanc c'est du coton 3 que j'ai projeté avec le crochet numéro 3 et j'ai eu besoin d'une palette et demi sur les certains ça c'est ce qui me reste à nouveau pour pouvoir refaire des petits garnis ça c'était du coton 3 blanc de fil d'art également j'ai besoin d'une palette et demi pour cette taille on ayant également y compris les les poignées donc alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo autant vous trouverez lien direct pour la main droite que pour la main gauche tous les liens qui peut vous être utile et nécessaire instagram facebook tout ce que vous pouvez tous les liens utiles se trouve dans la description de ma vidéo et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner comme moi vous avez de la peine acheter les les fonds de pelote moi c'est une chose j'ai beaucoup de peine à déjeter donc ça c'est un peu près les couleurs que je vais utiliser je vais peut-être en rajouter certaines pour donner d'autres d'autres coloris mais je vais surtout profiter c'est pour ne pas jeter mes fonds de pelote en faire quelque chose sympa donc ici je vais prendre n'importe quelle couleur j'ai déjà fait plusieurs petits départs je prends n'importe quelle couleur on va commencer par le cercle magique donc on positionne son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on passe ici on ramène notre fils devant avant de lâcher on fait une première maille en l'air là on peut retirer notre doigt donc on a une maille en l'air on va faire une deuxième et une troisième qu'il faut une bride un jeté on rentre dans le cercle on ramène un jeté les deux premières boucles un jeté les deux suivantes on a deux brides un jeté on rentre on ramène un jeté les deux premières un jeté les deux suivantes deux mailles de séparation même espace on refait un groupe de trois une deux trois deux mailles de séparation au total on va faire quatre groupes de trois une deux trois deux mailles de séparation et un quatrième et dernier groupe on retire notre crochet on prend ici notre fils de départ et on tire dessus pour bien fermer notre cercle là on va faire les deux mailles de séparation on va rentrer dans notre troisième maille une deux on va dans la 3 et on ferme avec une maille coulée une maille en l'air de plus et on coupe notre fils ici on a déjà notre base de départ comme vous pouvez voir j'en ai déjà plein d'autres de prête pour je vais continuer avec celle là ça revient j'ai fait même procédé pour le vert donc là je vais prendre j'ai profité pour prendre le vert en fait ça je pense j'ai de quoi faire encore un tour pour les nouvelles couleurs je vous conseille c'est de toujours démarrer dans un dans un angle là ça va être un angle démarrer dans un nom mais jamais dans celui dans lequel on a on a commencé je prends ma couleur ma nouvelle couleur je fais juste un ou deux noeuds ok donc là on retourne dans le même espace et si on va faire un angle ça veut dire qu'on va faire une deux trois qu'il faut une bride dans le même espace on remet deux brides de plus pour avoir un premier groupe et je profite pour cacher mon fils deux mailles de séparation ici même espace on refait un groupe de trois et quand je vous dis que je cache mon fils c'est que j'attrape ici mon fils et je fais je le pense en même temps un jeté on va directement dans l'espace suivant et là on va refaire de nouveau un angle donc un premier groupe de trois deux mailles de séparation même espace un deuxième groupe de trois de là directement dans l'espace suivant on va refaire exactement la même chose un premier groupe de trois un premier groupe de trois deux mailles de séparation dans le même espace un deuxième groupe de trois directement dans le prochain espace on aura fait exactement la même chose deux mailles de séparation et on refait notre deuxième groupe directement une deux dans la troisième maille et on ferme avec une maille coulée une maille en l'air de plus si on coupe notre fil voilà donc si on a les quatre angles et les espaces et si on regarde bien avec celui là je peux encore faire un petit donc je vais encore en profiter on a fait le deuxième maintenant donc je sais pas c'est vraiment aléatoire c'est vraiment pour me débarrasser de mes mais fonds de pelote là on va prendre celle là tant qu'à faire on va de nouveau entamer dans un angle alors dans les ongles vous savez depuis le temps on va simplement répéter les angles après la fin faudra cacher tous ces fils correctement ça veut dire qu'ici on refait une deux trois qui font une bride on rajoute deux brides de plus pour avoir notre premier groupe deux mailles de séparation même espace on fait notre deuxième groupe un jeté avant d'arriver dans l'autre angle nous avons ici notre espace qui sépare dans chaque nouvel espace qu'on aura on va simplement faire un groupe de trois brides à l'intérieur un jeté directement dans l'angle suivant on va répéter l'angle avec donc un premier groupe de trois deux mailles de séparation et un deuxième groupe de trois au tour précédent on avait simplement l'espace entre chaque angle ici le prochain plutôt on va en avoir deux c'est d'après on va en avoir trois donc directement dans l'espace suivant on en refait trois directement dans l'angle suivant on répète l'angle directement dans l'espace on n'en fait qu'un dans l'angle on répètera toujours les angles voilà 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 on 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 la troisième maille avec une maille collée ayant l'air de plus et donc avec ce qui me reste ici du rouge je peux certainement faire encore le deuxième tour d'une la notre granny ou un premier tour d'un crani donc ça c'est encore tout ça c'est encore récupérable c'est ce que je compte faire là je sais pas celle là on va dire je vous montre une dernière fois parce que j'avais compris qu'on va faire que répéter ce qu'on est en train de faire donc dans un angle donc dans l'angle on répète langue ça ne change pas un premier groupe de trois deux mailles de séparation un deuxième groupe de trois comme je vous ai dit tout à l'heure maintenant à partir de maintenant entre chaque ongle on va avoir un espace de plus on en avait un on en a deux prochains tournord à trois donc un jeté ici dans l'espace avant d'arriver à l'angle on va simplement faire un groupe de trois jeter espace suivant un groupe de trois dans les angles on répète les angles on Merci. 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 Donc pour terminer, on va compter une, deux, on va dans la 3 et on termine avec une maille coulée, une maille en l'air de plus, on coupe notre fil. Là vous avez compris, on va répéter que ce procédé. Donc ici à nouveau il me reste de quoi faire un deuxième tour pour une autre couleur ou un premier tour c'est vraiment moi de voir vous allez à nouveau pardon vous introduire dans un espace dans les angles plutôt pardon et dans chaque angle vous allez répéter l'angle entre chaque angle on aura des nouveaux espaces en plus on avait 1 2 1 2 3 ici vous allez simplement faire des groupes de trois la répéter l'angle ça vous allez le faire nombre de tours que vous désirez moi le tout dernier tour je le ferai pas enfin je le fais pas maintenant je le ferai quand je vais faire l'union de tous mes petits carrés ça dépend si vous décidez de faire par exemple un sac à main un habit donc genre top avec ou sans bretelles vous pouvez faire des pochettes vous faire des tapis des couvertures vous pouvez faire tellement 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 de choses avec les granis c'est impressionnant et surtout ça vous aide à ne pas jeter en fait si vous êtes comme moi pas aimé jeter le coton qui est pas gratuit non plus c'est une bonne solution pour le recycler donc ça je vais le répéter je veux voir la taille exacte de ce que je désire mais je pense j'ai fait un deux trois quatre j'ai peut-être faire un dernier tour d'une autre couleur abandante à mes lames la couleur que je désire la même couleur le dernier tour sera la même couleur pour tous mes tous mes granis c'est ça que je veux dire pardon mon tout dernier tour sera la même couleur pour tous les granis pour que ça fasse quand même j'ai les finitions entre eux donc là je vais recommencer peut-être mon avant dernier tour dirait exactement de la même façon on vient de le faire dans les angles je répète les angles entre chaque espace que nous avons entre les angles fait simplement des groupes de trois je vous laisse continuer ce même procédé le nombre de tours que vous désirez en fonction de la taille totale que vous désirez pour votre granis avoir c'est pour des habits ou autre chose le dernier tour quand je serai à mon dernier tour je vais profiter donc cela ici je vais faire exactement le même nombre que le premier et ainsi de suite qui est assez logique et mon tout dernier tour ça soit au dernier temps que je vais profiter pour assembler tous les granis entre eux et donner la forme que je veux donc ou forme plate pour un chemin de table pour une écharpe pour 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 un tapis pour une couverture ou à son ou plutôt pour un sac à main pour une pochette c'est en fonction de l'assemblage vous allez lui donner vraiment sa forme donc là je vous laisse finir tous vos petits bouts comme ça pas de gâchis le nombre de fois que vous désirez préparer tous vos granis d'avance et le dernier tour vous le terminez pas comme ça on va profiter pour le dernier tour pour tous les assembler donc après avoir fait le nombre de petits carrés que vous désirez vous allez en finir un complètement donc ici j'ai commencé mon dernier tour mais comme on peut voir par exemple là j'ai terminé un carré au complet donc en répétant simplement le même procédé comme je vous ai montré jusqu'à présent vous allez en faire un complet quand vous avez fait un complet vous reprenez un autre petit carré où vous recommencez le même procédé du dernier tour sauf que on va profiter pour faire l'union avec les autres carrés donc par exemple ici j'ai déjà commencé à faire mes unions mon assemblage plutôt vous allez donc prendre on va dire cela c'est celui qui est terminé ce qui est véridique mais il est déjà crochet vous allez prendre le vôtre on va faire simplement une maille de séparation donc ici on va endroit et endroit vers le haut on fait une maille serrée là on revient dans le carré qu'on est en train de terminer et on fait notre deuxième groupe il y a d'autres solutions pour faire l'assemblage moi c'est ma préférée on va ici dans l'espace du carré qui est terminé avec une maille serrée on revient dans le carré qu'on est en train de terminer et on fait notre groupe de trois on revient dans le carré qu'on est en train de terminer et on fait notre groupe on continue on vient ici on fait notre premier angle donc là on va imaginer que je suis en train de faire l'assemblage que sur ces deux là on va oublier que j'ai déjà fait les autres donc on est en train de faire que sur les deux premiers imaginons donc vous ici quand vous avez fait votre premier groupe vous faites une maille de séparation et vous entrez ici au centre avec une maille serrée et là ce que vous faites vous revenez ici vous terminez tout votre carré comme on l'a fait jusqu'à présent donc là vous terminez votre carré quand vous faites sur deux ou même sur trois du moment c'est sur une ligne droite c'est exactement le même procédé moi ici comme j'ai déjà fait ma première ligne droite je suis en train de faire la deuxième donc j'ai fait ici mon premier groupe pardon je me suis perdue dans ce que je disais là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer dans celui là et je vais ramener je fais pareil dans celui du centre et pareil dans celui qui se trouve juste de l'autre côté je rentre je ramène un jeté à travers le tout maintenant je reprends ici je vais terminer mon angle j'aime bien faire cette façon là pour que le si le centre entre nos carrés soit bien solide alors maintenant je vais continuer à sondager sur ces deux là donc ça ne change pas je vais simplement dans l'espace libre de l'autre côté je reviens pour terminer continuer mon carré je prends l'espace libre de l'autre côté je vais continuer à sondager je vais continuer à sondager je vais continuer à sondager une maille de séparation donc ici je vais dans l'espace au centre la maille serré et je tourne maintenant on va terminer ce côté là donc l'autre carré bon voilà Merci. Alors maintenant que je vous ai montré comment faire l'union pour une première bande, tout simplement, vous allez faire la deuxième bande et en même temps que vous allez faire votre deuxième bande, vous allez l'assembler avec la première également. Et ça, sur toute votre longueur. Quand vous avez fini la deuxième, vous faites la même chose pour la troisième. Vous allez commencer à terminer votre carré. Vous allez assembler sur ce côté-là et terminer. Ensuite, vous allez faire de ce côté-là le procédé exactement le même, comme je l'ai montré déjà dans plusieurs de mes vidéos. Donc, monsieur, au total, j'ai fait trois bandes avec deux, quatre, six, avec sept petits carrés. Donc, je vais faire l'union de mes trois bandes avec mes sept petits carrés. Je vous montre après pour la suite. Donc, ici, je vous montre le mien assemblé. J'ai déjà également profité pour cacher mes fils. Maintenant, vous avez compris qu'on va plier notre sac. Et pour les prochaines coutures, voilà, je vais essayer de le poser le plus droit possible. Là, on va devoir prendre un de nos petits carrés et coudre ici, donc, avec ce côté-là, la partie du bas, la partie du haut. Donc, ça fera un ici. Ensuite, vous avez le deuxième, donc, de ce côté, sur le bas, sur le côté. Et le troisième qui fera exactement ici la même chose. Donc, là, je vous montre comment faire. Parce que pour filmer au même temps, c'est un peu compliqué. Mais vous avez compris que c'est rien compliqué par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc, ici, j'ai trois motifs d'un côté, trois motifs de l'autre. Et celui-ci, au centre. Donc, je vais faire les coutures de cette façon-là. Et ça, je vais le faire des deux côtés. Alors, ici, je vous montre, j'ai déjà fait un côté, mais pas acquis de conscience. Je vais vous montrer plus en détail. Si jamais, il ne faut pas qu'il y ait de soucis, même si je suis convaincue que vous avez tous et toutes bien compris. Donc, ici, j'ai commencé la une. Alors, ce que je vous disais, ici, j'ai commencé déjà mon dernier tour. J'ai simplement fait un premier groupe. Parce qu'on va devoir faire l'assemblage sur ce côté, sur ce côté et sur ce côté. Donc, pour ça, je vais donc faire ma maille de séparation. Et je vais faire l'union déjà de ce premier côté. Donc, comme on l'a fait jusqu'à présent, rien d'autre. Donc, je vais donc faire ma maille de séparation. La maille de séparation. Donc, ici, de ce côté, de celui qu'on a terminé, on va faire comme tout à l'heure. On va faire pareil dans celui qui se trouve devant. Maintenant, donc, on revient sur le carré qu'on est en train de terminer. Et on termine. Donc, maintenant, l'assemblage va être sur ces deux-là. Ça a l'air compliqué, mais ça n'est pas. Bien au contraire. On va terminer ce côté-là. On va terminer ce côté-là. Donc, à nouveau, on va prendre cet angle-ci avec l'autre devant. On ramène. Et là, donc, on va terminer notre couture sur ce côté-là. Déjà, on va terminer notre angle. Et là, donc, on va terminer notre couture sur ce côté-là. Et là, donc, on va terminer notre couture sur ce côté-là. Et là, donc, on va terminer notre couture sur ce côté-là. Et donc, ici, on vient terminer notre carré. Pardon. On a fait l'union, l'assemblage sur trois côtés. Et là, on va terminer notre couture sur ce côté-là. Donc, ici, on a fait sur un, deux, trois côtés. Le prochain va être pareil. On va commencer là. On va faire un côté, deux côtés, trois côtés. Celui d'après, les derniers, pour moi en tout cas, on va faire un, deux et trois côtés. Donc, dès que vous avez terminé les coutures des deux côtés, et bien, cachez vos fils à l'intérieur de votre sac. On va faire encore quelques rangs. Moi, je vais faire en bride. Vous pouvez faire en bride, en maïs serré, comme vous voulez. Donc, sur tout le haut de notre sac, je vais faire une, trois qui correspondent à une bride. Je vais ici, dans l'espace devant, je fais une bride. Là, j'ai trois brides, donc je vais faire une bride dans chaque bride. Une bride ici, dans l'espace. De nouveau, bride sur bride. Donc, vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé sur tout le tour. Ensuite, ça vous devez voir si vous désirez faire encore un rang ou deux de plus en bride sur bride, ou vous arrêtez là pour mettre les poignées. Donc, moi, ici, je vais déjà terminer mon premier rang, je verrai après. Alors, moi, ici, au total, j'ai fait deux rangs, simplement en bride. Maintenant, pour les poignées, je vais rester dans le crochet. Donc, j'aurais pu mettre des poignées traditionnelles. Vous allez plier votre sac. Qu'il soit bien plié, le plus équitable possible. Déterminé, on va dire par ici. Moi, je suis plus sac porté main qu'épaule. Donc, je vais faire des poignées pour tes mains. Là, je vais travailler sur deux, trois, sur quatre brides. Je vais tourner. Je vais rentrer dans la première sur le crochet. Je fais une, deux, trois. Ils font la première. Et là, je vais faire bride sur bride. On tourne. On rentre dans la première sur le crochet. Et on refait bride sur bride. Donc, ce procédé qui est vraiment très simple. Ou si vous désirez simplement mettre des poignées, donc déjà, et qu'il faut simplement coudre, il n'y a pas de souci. C'est vraiment en fonction de ce qu'on désire faire. Ce procédé à tourner en permanence, il y a refaire simplement bride. Sur bride, vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez pour pouvoir attacher ensuite de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, que je m'exprime un peu mal parfois. Donc, ce même procédé pour pouvoir arriver ici. Donc, pouvoir faire les coutures de ce côté-là. Alors ici, au total, j'ai fait 21 tours. En faisant simplement le même procédé que je vous ai montré. Donc, de l'autre côté, j'ai déjà terminé. Quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, portée main ou portée épaule, ou même de toute autre façon. On va simplement... Donc ici, je vais, comme j'ai déjà fait l'autre, je vais essayer de me positionner. Ici, ce serait le plus logique. Ok, donc là, je rentre. Je prends mon fil. Après, vous pouvez faire les coutures, comme bon vous semble. Il y a plein d'autres façons, là. Maille coulée. Je vais dans la maille suivante. Je prends la maille qui correspond ici, en face. Maille coulée. Et je veux retourner dans la même. Je refais une deuxième fois pour que ce soit bien. Être sûr, c'est bien. Ce sera solide. J'ai coincé mon fil. C'est bon, j'ai réussi à défaire. Donc, on va faire une maille en l'air de puce, couper une petite longueur pour qu'on puisse bien le cacher ensuite. Alors maintenant, vous avez compris que vous allez faire la même chose de l'autre côté. Je vais passer tous mes fils à l'intérieur de mon sac. Et je vais les cacher. Ou avec une aiguille à coudre, son point de préférence. Ou avec un crochet plus petit. On peut passer, voilà, pour bien cacher ici, nous fils. Donc, je vous laisse terminer cette partie-là, qui est la dernière. Après, vous avez la possibilité encore, donc, de faire une doublure avec du tissu. Personnellement, c'est ce que je compte faire, mais après, pour pouvoir m'en servir. Ou alors simplement le laisser tel quel. Ce qui est très joli également. Alors, après avoir caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat. Il ne me reste vraiment plus qu'à faire une doublure. Mais il est vraiment super, surtout pour se débarrasser de ces fonds de pelote. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.